7h37, la suite du journal de Marion Calais, elle est active depuis 7 ans et c'est pourtant hier seulement qu'elle s'est lancée sur internet. La DGSI, les services du renseignement français, vient de dévoiler son premier site. Oui, avec plusieurs enjeux à la clé. Communiquer sur ses missions, recruter, aider les entreprises victimes de cyberattaques ou d'ingérence, mais aussi offrir un espace pour signaler des comportements liés à la radicalisation. Nicolas Lerner est le directeur général de la sécurité intérieure. Ces mécanismes de signalement sont aujourd'hui d'autant plus importants que nous sommes confrontés à des profils aujourd'hui peut-être plus autonomes, plus isolés, sur lesquels finalement les éléments de renseignement bien souvent sont détenus par les proches, la famille, les amis, les familiers, les collègues. Et dans un certain nombre d'affaires récentes, on se rend compte que l'évolution défavorable de la personne avait pu être décelée par les proches. Signaler, ça ne veut pas dire dénoncer, ça veut dire simplement appeler l'attention, à charge ensuite pour les professionnels, d'évaluer l'éventuelle dangerosité de cette personne. Le directeur général de la sécurité intérieure avec Gladys Laffitte pour Europe 1.